Coucou les amis, bienvenue pour cette guidance de la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 5 juin 2020. C'est une pleine lune avec éclipse, en sagittaire et en gémeaux. Cette pleine lune sera vraiment pour la fin d'un cycle. Il va y avoir aussi des moments de conclusion. Ça va nous permettre aussi beaucoup de remise en question, de nous rendre compte de ce qui va, mais aussi de ce qui ne va plus dans notre vie, de ce qu'on doit améliorer ou changer. Pour certaines personnes, ça peut être plus brutal, plus intense au niveau énergétique. Mais dans tous les cas, ici, il y a vraiment des remises en question pour à peu près tous les signes. Les amis, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte. Cette vidéo concernera les gémeaux, en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Bienvenue à vous, les gémeaux. Donc là, c'est une guidance générale qu'on va effectuer. Général, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs domaines, selon les situations, les jeux qu'on va prendre aussi. Ça peut nous parler du relationnel, du professionnel, du sentimental. Ça peut parler un peu de tout. On ne sait pas à l'avance. On va commencer avant tout par les énergies, comme d'habitude. Et on prend tout de suite un conseil. Alors, les gémeaux, nous avons la carte de la perle. Et ici, la perle, on vous demande d'être reconnaissant pour ce que vous avez dans la vie. Parce que vous avez des perles, vous avez des belles choses dans la vie. Donc, soyez dans la gratitude et soyez dans la reconnaissance. Ne restez pas dans le passé. Ne restez pas dans les souffrances du passé. Parce que vraiment, vous avez des belles choses. Si vous comparez votre vie d'avant et votre vie actuelle, je suis sûre que là, vous pouvez être dans la gratitude et dans la reconnaissance de ce que vous avez. Donc, en tout cas, ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Allez, on commence par le psychologique. On va voir un petit peu comment vous allez vous sentir par rapport aux énergies de cette pleine lune. Gémeaux. 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 Voilà. Alors, excusez-moi, je vais juste, voilà, mettre ça correctement. Alors. Donc, les Gémeaux, regardez, il y a une guérison. Il y a une guérison qui arrive chez vous. Cette pleine lune va vous permettre de guérir. Vous avez peut-être eu beaucoup de patience, beaucoup, beaucoup de patience. Vous avez peut-être attendu que les choses changent, tout simplement. Ici, on voit un changement, mais vous allez plus vers la guérison, vers la guérison de votre âme, vers l'épuration de vos blessures aussi, les gémeaux. Les gémeaux, pardon. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver un certain réconfort. Définir aussi, redéfinir vos priorités intérieures. Prendre du temps pour vous poser, tout simplement, et retrouver vos forces qui étaient cachées jusqu'à maintenant. Parce que vous avez quand même pas mal patienté pour certains. Et là, voilà, vous êtes, on va dire, récompensé. Donc là, on me parle de créativité. Ça fait deux fois qu'on me parle de créativité. Pour moi, ça me fait plus penser à votre intuition. Pour moi, vous allez ouvrir aussi de nouveaux espaces, de nouvelles inspirations, tout en écoutant votre intuition. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses qui arrivent vers vous. D'accord, les gémeaux, peut-être par rapport à une situation qui stagnait aussi. Ici, il y a des nouvelles idées. Donc, il y a de nouvelles potentialités, opportunités aussi pour vous. Pourquoi ? Parce que vous avez patienté. Là, il y a une guérison parce que vous avez envie clairement de vous en sortir. Et aussi, vous prenez connaissance de ce que vous avez dans la vie et ce qui est très bien, ce qui vous convient finalement. C'est un petit peu ça. En tout cas, voilà, c'est vraiment super. Super, super. Vous allez retrouver aussi la force pour affronter de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités. Si vous manquiez de confiance, on a de la confiance qui revient. D'accord ? Vous n'allez pas vous être dans le découragement comme avant parce qu'il y a eu des moments difficiles. Oui, comme tout le monde. Mais là, vraiment, vous prenez votre courage et vous voulez avancer. Vous allez vous débarrasser de vos doutes aussi. C'est vraiment ce qu'on me dit. C'est top. Allez, les Gémeaux, on continue. On va commencer par un petit taroscope. C'est simple. C'est parti. C'est parti. Vous allez vraiment beaucoup prendre soin de vous aussi, sortir de tout attachement négatif aussi, de toute pensée négative aussi. C'est un petit peu ce qu'on me dit. C'est vrai que vous avez peut-être eu un moment où vous avez stagné, peut-être éventuellement à cause de personnes négatives autour de vous. Les gémeaux, ça peut être dans le domaine relationnel aussi, ou familial, ou sentimental. Vraiment, chacun adapte selon sa situation. C'est parti. Ce qui mène au niveau du couple, au niveau de votre foyer. Là, on me parle d'un couple, d'un foyer, de quelque chose de sécurisant, vous voyez. Mais en même temps, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, parce que j'ai le diable là, mais je l'ai là aussi le diable. Mais en même temps, dans cette situation où vous êtes ancré, cette relation où vous êtes ancré, il y a aussi la stagnation. Il y a vraiment des choses qui n'avancent pas. Il y a aussi des choses qui sont néfastes ici. Pour certains, vous êtes peut-être éventuellement dans une triangulaire, que ce soit de votre côté, du côté de votre autre, du côté de la personne avec qui vous êtes. Vous êtes peut-être attaché à une relation triangulaire. Si ce n'est pas une triangulaire, il y a une tierce énergie qui vient un petit peu mettre, enfin, qui est un petit peu néfaste dans cette relation, tout simplement. Ça peut être une addiction ou une personne. Pour moi, les Gémeaux, vous avez envie de retrouver votre indépendance. Pour certains, vous avez envie de construire quelque chose, mais ce n'est pas possible, parce que vous êtes attaché à quelqu'un qui est déjà en couple, tout simplement. Et pour d'autres, ici, vous avez envie de déconstruire ce qui a été construit, parce qu'il y a une triangulaire. Dans tous les cas, ici, je vous vois avoir envie de prendre votre indépendance, de retrouver confiance en vous, mais surtout de suivre votre destinée. D'aller vers votre chemin de vie, vers ce qui vous est destiné. C'est un petit peu ça, là, qu'on dit ici. De sortir, ici, de tout attachement négatif, de toute relation ou pensée néfaste et malsaine. Vous avez envie de penser à vous, les Gémeaux, pour ce mois de juin. En tout cas, la pleine lune, ici, va vraiment vous permettre des remises en question et vous permettre de vous dire que tout ce qui est négatif, vous le laissez derrière vous. C'est un petit peu ça. Allez, on continue. On va continuer avec la triade. Gémeaux. Il y a un choix. Là, on a la carte du choix. Pour certains Gémeaux, là, il y a un choix qui est nécessaire pour retrouver un équilibre. Pour aller vers le bonheur, vers la richesse. Il y a un choix qui est nécessaire pour certains. Il y a peut-être une fin par rapport à une situation où vous êtes ancré ou engagé. Un petit peu. Bon, je vais prendre ces trois. Ce n'est pas grave. On voit qu'il y a eu des erreurs dans cette relation. Ça peut être au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. On voit qu'il y a eu des erreurs. On voit que vous avez longtemps, peut-être vous êtes longtemps sacrifié. Il y a peut-être eu trahison. Il y a peut-être eu des erreurs. Il y a peut-être eu de l'infidélité aussi. Peu importe. Dans cet engagement, vous êtes longtemps sacrifié. Vous avez longtemps gardé le silence. C'est un petit peu ce qu'on me dit. Ici, là, au mois de juin, à partir de cette pleine lune, vous allez avoir envie de retrouver un équilibre. Vous allez avoir envie de retrouver aussi une tranquillité, un apaisement et de prendre un nouveau départ. Mais pour ceci, il y a un choix qui est nécessaire parce que vous avez envie d'être heureux. Mais comme c'est une situation ou une relation dans laquelle vous êtes ancré, c'est un petit peu compliqué. Donc là, clairement, vous allez devoir faire un choix. Et là, le choix, ça va être soit de transformer cette situation, soit de mettre fin à cette situation, tout simplement. Mais dans tous les cas, vous prenez un nouveau départ. Plus vers la sagesse et la tranquillité. Vous avez juste envie d'être en paix. Vous voyez ? Vous avez juste envie d'être serein, d'être apaisé. Donc, il y a un choix à faire. Transformation ou changement radical. Ou on termine. On continue, on change les choses. Ou on termine. Et puis chacun fait sa route. C'est un petit peu ça. Peu importe le domaine. Allez, on continue. Les j'aime. Pour certains célibataires, là, il y a une rencontre, une rencontre subite, une rencontre soudaine, une rencontre qui va vous permettre aussi de vous élever, une rencontre qui va partir sur de l'engagement, sur quelque chose de sérieux. Ça peut être... Déjà, c'est une rencontre qui va vous permettre de vous reposer émotionnellement, qui va être très fluide, très calme, dans la tranquillité. Pour d'autres, il peut y avoir une rencontre en vacances. Pour ceux qui partent en vacances aussi. Il y a une belle rencontre, là. Une évolution. Pour d'autres, il y a peut-être une concrétisation. Pour d'autres qui sont en couple, qui côtoient, par exemple, quelqu'un, mais avec qui ce n'est pas concret. Ici, il y a peut-être une concrétisation qui sera au final imprévue pour vous. Mais ça va vous permettre de vous élever. Vous allez prendre ça comme un cadeau. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Et pour les célibataires, on me parle d'une rencontre, éventuellement en vacances. Mais dans tous les cas, c'est une rencontre très fluide aussi. Peut-être lors d'une sortie. Voyez, on me parle d'un délai d'un mois. Donc, dans à peu près un mois, ici, c'est peut-être une rencontre lors d'une sortie. Et pour les autres qui ne sont pas réellement en couple, on me parle d'engagement et de concrétisation. Dans tous les cas, ici, vous êtes protégés. Oui, il y a un nouveau départ. Pour certains, il y a vraiment une nouvelle personne que vous allez découvrir. Et pour d'autres qui ne sont pas vraiment en couple, il y a une nouvelle, une toute nouvelle, une concrétisation. Et vraiment, c'est très positif. Je ne vais pas me répéter parce que souvent, on me dit que je me répète. Mais c'est vraiment, vraiment très positif. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour certains Gémeaux ici, pour qui ça n'allait pas avec des amis ou avec un ou une amie, peu importe, pour qui il y avait des problèmes de communication, pour qui peut-être que vous vous isolez, il n'y a plus trop de contacts avec une personne que vous avez beaucoup aimée, avec qui il y avait quand même, ça peut être quelqu'un de votre famille mais que vous considérez aussi comme une amitié, vous voyez. Peut-être que vous aviez des problèmes de communication, peut-être que vous vous êtes trompé par rapport à des paroles, je ne sais pas qui ont été dites, il y a eu peut-être, oui, de l'illusion, des choses comme ça, où on vous a menti tout simplement. On voit que là, il va y avoir une nouvelle chance de réparer les choses entre vous. Vous allez pouvoir communiquer avec cette personne et puis vous allez pouvoir réparer les choses, arranger tout simplement les choses. Vous voyez, on me parle de changement ici. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait des échecs, ça bloquait, vous aviez peut-être des peurs, peur parce que peut-être que vous n'aviez plus confiance en cette personne ou que cette personne vous a trahi ou vous a menti. Il y a un changement là qui arrive, il y a un changement très positif qui arrive, vous allez trouver un compromis. Pour certains, il peut s'agir aussi de mensonges par rapport à un compromis. Peut-être que cette personne a brisé votre confiance, on va dire, ou bien c'est le contraire. C'était vraiment très instable entre vous et votre ami ou quelqu'un de votre famille que vous considérez comme votre ami, comme je vous l'ai dit. Donc là, on me dit qu'il va falloir faire un choix pour réparer les choses avec cette personne. Dans tous les cas, il y a de la communication qui arrive, il y a un changement positif qui arrive. J'ai l'impression que cette personne va vous tendre la main ou vous allez tendre la main à cette personne pour essayer d'arranger la situation. Pour certains, vous allez peut-être vous détacher vous détacher d'un emploi pour certains, peut-être si vous êtes dans le commerce éventuellement, pour commencer un nouveau projet. Peut-être que vous allez faire une chance ici, que vous allez faire une rencontre qui va être chanceuse ici au sein d'un nouveau projet que vous avez ou que vous allez avoir avec cette personne. En tout cas, ici, je vous vois clairement retrouver du courage par rapport à votre passé. Le courage de changer au niveau de vos ambitions, de vos projets de vie, tout simplement. Prendre un nouveau départ. Mais pour ceci, j'ai l'impression qu'il y a un détachement qui est nécessaire. Au niveau professionnel, on va voir. Pour certains, vous vous détachez d'une profession, d'un emploi ou de ce que vous vouliez faire auparavant pour un nouveau projet. Peut-être que pour certains, c'est concernant une passion que vous avez. En tout cas, peut-être que vous voulez aussi vous mettre à votre compte. Mais on me parle clairement d'une chance par rapport à ceci. Vous allez avoir une chance, peut-être suite à une rencontre. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un qui va peut-être vous ouvrir les yeux sur ce changement. Tout simplement que vous voulez faire pour aller plus vers quelque chose qui vous convient, de plus passionnant. Ou une rencontre qui va justement vous donner des idées ou vous donner des clés pour pouvoir réussir. Vous allez vraiment avoir du courage parce que vous voulez être stable. Donc, vous allez trouver le courage, vous allez trouver la force d'aller plus vers de la stabilité au niveau des projets et au niveau professionnel. Vous allez vouloir vous ancrer clairement. Donc, moi, je vois pas mal de Gémeaux quand même qui vont essayer de se mettre à leur compte ou commencer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. De plus, aller vers quelque chose qui vous passionne, qui vibre avec vous au niveau professionnel aussi. C'est vraiment une chance. Ça va vous permettre de vous ancrer dans le temps. Et pour moi, c'est quelque chose qui va fonctionner. D'après, ce que je vois, c'est que vous allez un petit peu hésiter. Mais dans tous les cas, ici, j'ai l'impression que cette rencontre va vraiment vous ouvrir les yeux. Va vraiment vous donner confiance en vous. Vous allez un petit peu hésiter, clairement. Mais dans tous les cas, vous allez sentir que vous allez avoir envie d'aller vers votre mission de vie, votre chemin de vie. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a un changement malgré une incertitude. Mais il y a un changement parce que vous allez avoir envie d'aller vers des projets qui vous passionnent, tout simplement. Et c'est peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire qui va vous permettre de vous pousser vers le droit chemin, le bon chemin pour vous. Allez, on va voir au niveau psychologique un petit peu avec le tarot. Voilà, vous mettez de l'ordre au niveau intérieur. Durant ce mois de juin, à partir de la pleine lune, ça va vous permettre vraiment de tout régler intérieurement. Il y a encore un choix à faire. Ou bien vous mettez de l'ordre au niveau sentimental pour certains. Ici, on a la roue de la médecine. Donc, clairement, ça nous parle de changement encore. Il y a un changement. En tout cas, vous voulez aller vers la plénitude, vers l'ordre, vers quelque chose de plus positif. Parce que j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous avez beaucoup stressé ces derniers temps. Et là, on a clairement une guérison. Pourquoi ? Parce que vous allez réaliser vos souhaits. Vous allez réaliser un ordre intérieur que vous vouliez depuis longtemps. Vous allez sortir de tout ce qui est stress, de tout ce qui est surmenage. Vous voyez ? Je vous vois vraiment, clairement, avoir envie de changer, de tourner la roue, de changer de vie, de sortir de tout ce qui est excès, de tout ce qui est négativité. Et d'aller vraiment dans la plénitude et d'être heureux dans votre vie. Gémeaux, c'est super. Allez, on finit par un petit conseil. Et nous avons la carte confiance. On vous dit ici, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Il y a une guérison chez vous, les Gémeaux. Vous prenez un nouveau départ. Il y a vraiment un changement au niveau émotionnel. Donc, ça change aussi votre vie. N'oubliez pas les Gémeaux. Vous avez une perle entre les mains. Ça peut être votre projet. Ça peut être vous-même qui êtes la perle. Ça peut être n'importe quoi dans votre vie. Soyez reconnaissant de ce que vous avez dans la vie, de qui vous allez devenir à partir de maintenant. D'accord ? Voilà, mes amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous plaît. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada